As-salamu alaykoum, chers internautes, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Lutfi Double Canon. Lutfi Double Canon, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est né en 1974 à Anaba. Il est un slameur, un rappeur de génie, de renom, mashaAllah. Il est un prédicateur et aussi engagé politiquement à travers ses textes. Mais sans plus attendre, je vous propose d'abord une séance vidéo pour le connaître et on revient vers l'interview. Lutfi Double Canon, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est né Berber. Lutfi Double Canon, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est né Berber. Lutfi Double Canon, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est né Berber. Lutfi Double Canon, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est né Berber. 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 Avec Abdelmajid, on va filmer un peu les coulisses parce que les gens croient que c'est Hollywood ou c'est France 3 ou France 2. Bah c'est pas loin. Ouais, ouais c'est pas loin mais quand même. Bravo franchement, je vous félicite avec peu de moyens, mashaAllah, vous arrivez à faire de bonnes choses. Alors j'ai d'abord une question, parce que les internautes la posent souvent. Alors, double canon, canon, ça veut dire quoi, canon ? Ah, toujours la même question. Les journalistes, ils se sont mis d'accord sur cette question, en fait. Double canon, c'est-à-dire, c'est un message, si vous voulez, qui a deux courants. Ce n'est pas le double discours, mais d'une manière, on essaie d'expliquer les choses qui sont graves, avec humour. Et parfois, les choses qui sont importantes, on les explique, bien sûr, avec une manière très hard, on va dire. Donc, il y a un double langage, si vous voulez, un côté humoristique et un côté plus hard. Alors, avant d'en venir à ton registre artistique, d'abord, j'aimerais quand même rappeler que l'autre fille a en poche, au-delà d'un bac en mathématiques, aussi, il est ingénieur d'État en géologie à l'université de Hannaba. Voilà, exactement, oui. Donc, j'ai comme formation, je suis un ingénieur d'État en géologie. J'ai fait ma formation à Luanza, parce qu'il y a un de vos collègues, sa femme, apparemment, elle est de Luanza. Donc, on passe ça, maintenant, c'est ça. Voilà, et puis, voilà, c'est vrai que j'ai eu mon bac. Et c'est à travers ces connaissances qu'on a acquis, à travers le cursus universitaire, qu'on a pu vraiment écrire des textes qui sont un peu spéciales par rapport à ce qu'écrivent les rappeurs, généralement. D'accord. Alors, je suis allé un peu, évidemment, pour préparer l'émission sur ta biographie. Oui, j'ai vu, masha'Allah, 17 albums à ton actif. Masha'Allah, ça consomme en Algérie, moi. Ça marche, oui, ils sont assoiffés en Algérie. Il n'y a pas beaucoup de médias. Donc, les journaux aussi, ils ont perdu, ou même le gouvernement, il a perdu une grande part de crédibilité. Donc, les gens, ils vont écouter autre chose, une autre source d'information qui est calibrée dans nos albums. Et pas que nos albums, il y a d'autres rappeurs aussi qui font la même chose. Alors, premier album, dis donc, il s'appelle Kamikaze. Kamikaze, oui. C'était la mode des Kamikazes en Algérie. En fait, Kamikaze, ça reflète la situation des jeunes Algériens. En fait, ils se détruisent eux-mêmes en sniffant, en se droguant, en faisant des choses qui ne sont pas propres, qui ne sont pas de notre religion. Donc, c'est des Kamikazes qui se suicident. En fait, ils se nuisent à eux-mêmes. Exactement. Donc, ton message, il est adressé vraiment à la société cette fois-ci, à la jeunesse. Oui, oui, en fait, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, ou tu l'as évoqué, oui, un peu, c'est bon. En fait, t'es d'où, toi, exactement ? Je suis un bariste. Un bariste ? Oui, mais je ne sais pas, je suis un l'astou. C'est ça, comment on sait le dire ? Oui, l'astou. Je suis un jazair, on est dans le Maghreb, on est dans le Tunisie. Même si, mashaAllah, je l'ai aimé. Pour moi, c'est l'un de la mohamed. Je suis un jazair, un jazair, un jazair, un jazair. Donc, comme je te l'ai dit, j'essaie de parler aux jeunes, à la société algérienne. Et comme tu as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de sujets. Il y a politique, il y a social, il y a économique, il y a tellement de sujets. Et les jeunes, ils sont assoiffés. Donc, j'essaie de me documenter, varier mes sujets. D'accord. Alors, je vois ensuite, au niveau des albums, il y a Condamnés, il y a Camisole, il y a Cauchemar. Il y a beaucoup de cas. Que de cas. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, c'est... C'est comme le film, il y avait un film avec, je ne sais pas qui, Renaud. En fait, c'est... Moi, j'ai pris les mots Kef ou Noon. D'accord. C'est toujours, il y a le Ka et le Noon. Et je dis que Rabbi Subhanu, il a fabriqué le monde à partir de ces mots-là. En fait, c'est Double, Kef, Noon. Donc, en français, ça fait Double, Ka, Noon. Et après, à la fin de ma carrière, je vais expliquer. Et ces mots-là, ils vont former un anagramme, voilà. C'est ça, voilà. À la fin, on va les construire en fin de carrière en disant, voilà ce que tous les albums, voilà le message en général. D'accord. Alors, ton activité artistique, c'est ce que je disais, tu sors un album prochainement ? Oui, Inch'Allah, là, on va sortir un album avec tous les événements qui arrivent ici. Donc, en Algérie et dans le monde, donc on essaie de travailler avec le producteur de Muslim United. D'accord. Il met beaucoup à faire les photos. Vous savez, en Algérie, on n'est pas... Si vous voulez, comme vous voyez à ummah.com, les gens, ils aiment bien le style, les caractères, la conception et tout ça. En Algérie, malheureusement, le gouvernement, il n'encourage pas ces initiatives-là. Donc, on est un peu en retard par rapport à ça. C'est pour ça que la com, je la laisse à Muslim United. Et du coup, je suis là, ummah, ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère que ça sera... On n'est pas encore à la fin de l'interview. Ce que je disais, c'est que tes messages aujourd'hui... Enfin, du moins, je sais qu'en Tunisie, tes premiers passages avaient créé quelques grabuges parce qu'il y avait un boycott, c'est ça ? Oui, on était interdits. En fait, la police... C'était quand ? En 2000, je pense, je ne me souviens pas, je ne voulais pas me retenir cette date-là, en fait, parce que j'étais un peu humilié, on m'a attrapé, c'était la police, ils m'ont poussé, ils m'ont dit tu rentres chez toi et tout ça. Et voilà, en fait, ce qui m'a plu, moi, c'est que, en fait, je n'étais pas interdit par la police, pas par les gendarmes, pas par les militaires, c'était ce qu'on a dit, carar, c'est le décret présidentiel, je pense à ça. Et ce qui était bizarre, c'est que je me suis vu avec des choukha comme Qatariq Ramadan, comme ça m'a fait plaisir, j'ai vu maintenant, je me suis dit, c'est une bonne liste. Évidemment, on peut avoir du bien dans le mal, donc voilà, j'étais interdit, ils m'ont montré, ils m'ont dit, on est désolé, vous êtes interdit par, je pense que c'est le frère du président ou le frère de sa femme, ça fait toute la clique. Alors, il y a un morceau que j'ai écouté qui est « Charp Tunisi ». Oui, « Châtement le Nidam ». Oui. C'était à ce moment-là ? Non, non, c'était avant, j'ai dit « quand j'ai eu des pays en Afrique, ils m'ont fait la religion ». Ils m'ont dit « ils m'ont dit « abdouche rabbi », « les zéns ou les liens ou les abidins ». En fait, j'ai fait un joudement entre la beauté qui symbolise la vie, les chahouettes et tout ça, « les zéns ou les liens ou les abidins ». Et ça tombe avec le… Avec le Saoudien aujourd'hui. Avec… voilà, le Saoudien, exactement. Alors, aujourd'hui, ton engagement politique, à travers les textes, on le voit bien, puisque tu sensibilises, tu titilles un peu les différents gouvernements, les différents sensibilités. Quel regard portes-tu aujourd'hui par rapport à ce qui se passe, par exemple, en Syrie ? C'est compliqué, c'est pour ça que mon album, il s'appelle « Catastrophe ». En fait, le conflit en lui-même, il a engendré d'autres problèmes. Ce qui m'intéresse, moi, mis à part le conflit militaire en lui-même, parce que des guerres, il y en a tout le temps, c'est que les gens, ils sont pris maintenant à se diviser entre les ulama et les ulama. Il y en a des gens qui insultent les ulama comme le Qaradawi et ils insultent les ulama comme le Bouti. Tu vois, c'est des ulama, tu ne peux pas les critiquer eux-mêmes, ils se critiquent entre eux, mais nous, on n'a pas… Et ça a engendré ça. Alors, tous les ulama avec le Qaradawi, ils les insultent et ça a engendré une fissure dans l'umma l'islamia, on ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça, c'est-à-dire qu'il y a un conflit réel à Bachar Assel, ce n'est pas le moment de le développer et tout ça. Mais moi, c'est ça, je ne voulais pas que les gens se retournent contre l'umma en elle-même. C'est pour ça que je développe certains sujets par rapport à ça. Il y a un autre artiste qui s'appelle Psycho-M en Tunisie qui développe des sujets comme ça et ça commence à prendre de l'ampleur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es encore boycotté ? Il y a encore des portes qui te sont fermées ? Les scènes, tu peux en faire au-dessus ? En Tunisie, on est encore gris. En Tunisie, les flics, ils ne nous aiment pas. Ils ne veulent pas tourner la page parce qu'à certains moments, on était un peu virulents. Quand on voyait les policiers frapper les Tunisiens, tu vois, même si l'ordre qui a été donné par le président, tu ne peux pas le taper comme ça avec une haine. Tu vois, c'est comme on voit la série maintenant. Même si un militaire, il a le droit d'exécuter des ordres, c'est la Yahashie, on comprend. Mais tu n'as pas le droit, un jour, voilà, vas-y, je parle trop, mais... Un jour, l'imam Ahmed al-Mohambel, un policier, il est venu, il a dit, il y a Cheikh Ahmed, le sultan, il mordant de taper les gens. Et voilà, comme Bachar Assad, est-ce que si je fais, c'est mal ? Il a dit, non, c'est pas mal, c'est toi le mal. C'est pas lui le mal, c'est toi le mal. Celui qui obéit à ces ordres-là en sachant et en tapant avec une haine, c'est vraiment... Voilà, et pour revenir à ta question, voilà, en Tunisie, chaque fois qu'on essaie d'organiser des concerts, je ne sais pas pourquoi la police, elle nous interdit de passer, elle dit que ce gars-là, il est un fouteur de... entre parenthèses, voilà, et en plus, on n'a pas assez de sécurité. Même le premier concert après l'indépendance, à dire Tawara, ils m'ont embarqué, ils m'ont emmené, tout ça. Mais bon, alhamdoulilah, on fait l'oukher. C'est une épreuve. La jeunesse en Algérie, au-delà au Maghreb, c'est un potentiel énorme. Je sais que dans un ou deux textes, tu les bouscules en disant, justement, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Qu'est-ce que tu veux... Parce qu'en fait, nous, on s'est enfermés dans un piège, même moi, j'étais enfermés dans un piège en disant toujours, c'est la faute de l'État. C'est eux qui veulent ça. C'est le gouvernement. Ils sont des incapables. Ils nous ont rendu comme ça. On est des victimes. Après, à un moment, c'est bon, on arrête. C'est pas à cause d'eux qu'on va détruire notre vie. Je l'ai lu plusieurs fois, mais après, tu réfléchis, tu dis, subhanallah, et j'essaie de dire aux jeunes, c'est ça, les jeunes. C'est juste un outil, c'est comme un tournevis pour ouvrir la vie. C'est un outil. Après, il peut être tordu, il peut se changer. Mais c'est lui qui est rizouqué. J'essaie de véhiculer mon... Et puis, soit avec d'ordre de ta propre destinée, quoi. Exactement. Il a quitté le cœur, ou le chef qui t'est-il, ou t'adrées, et tout ça, il s'agrandit, impossible, mais il s'agrandit. Après, la hukouma, elle suit. L'oujtama à l'naz, ou à la ayout d'urru, quand même, bon, on ne va pas vers la religion, parce qu'on me reproche souvent de... Non, mais justement, ça permet de faire un lien avec un autre sujet qui, dans le trimestre passé, c'est-à-dire la vidéo insultante à l'égard de notre prophète, bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, outre-Atlantique, pardon. T'as fait un morceau sur l'islamophobie, et surtout sur un appel à comprendre et à connaître le prophète, bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus ? Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus ? Je vais vous dire, c'est comme les caricatures. Les gens qui ne connaissent pas le rasoul, quand ils ont vu les caricatures, ils ont dit, oh, ils ont dessiné Mohamed. Mais celui qui connaît les caractères du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas ses caractères. Ils ont dessiné un iranien avec la... Tu vois, le rasoul n'était pas comme ça. Le rasoul aqara wa sifat ta'oujou, il était quinnour, il était souriant, c'est que les gens, ils ne connaissaient pas le prophète. Ils ont dit, oh, ils ont dessiné. Mais moi, quand je l'ai vu, les caricatures, ça ne ressemble pas. C'est qu'on n'est déjà pas assez cultivés. C'est-à-dire, c'est légère. Puis, si je peux me permettre de rebondir dessus, j'ai lu aussi quelque chose qui dit, effectivement, il appelle Mahomet, alors que c'est Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète Sassam lui-même avait dit à son époque, il m'appelle Moudammam, alors que je suis Mohamed. Ça lui dit, mais réponds-le, il a dit non, parce qu'eux, il les a utilisés comme Moudammam, il l'a insulté. Il dit, non, moi, je suis Mohamed, et eux, ils a insulté Moudammam. C'est l'humour, tu vois, il a répondu par l'humour, il n'a pas dit, on va leur couper la tête, on va faire des bombes, non, non, il a répondu, et pourtant, il dit, il fait le Coran, il fait maïne à l'ébrou, et ça veut dire que les gens disaient, tu vois, ça le vraiment, mais bon, il faut faire avec. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a un autre mal qui nous touche, c'est la division au sein des musulmans. Chacun se reconnaissant dans tantôt la forme, tantôt l'habit, tantôt le fond. Musulmans français. Voilà, musulmans de telle rive ou telle rive. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal, ouais, ça fait mal. Les gens, ils n'arrivent pas, parce que vous savez, les sahabes, ils ont pris l'islam doucement. Tu vois, ils ont commencé par le zéro, tu vois, le niveau un shahed ou barque. Dites qu'il n'y a qu'un seul. Après, dites, il ne faut pas voler. Même Salat pendant 10 ans, il n'était pas obligé. Après, le fiqh et tout ça, et nous, le problème, c'est que paf, d'un coup, 14 siècles, d'un coup, tu vois, c'est compressé en MP3, tu vois, le fichier, il est compressé. Tu as des 0, 1, 0, 1, 0, 1, tu comprends rien, tu vois. Tuer, pas tuer, tuer, pas tuer. Donc, c'est ça, ce qui est Syrie. Et comme on a dit tout à l'heure, pour la Syrie, ça a encore augmenté cette fissure dans l'Ummah. Les ulamas, ils se divisaient. Maman fait Qaddafi, Maman, et tout ça. C'est dommage. Pour cet échange, Maman, on ne peut pas te laisser partir sans que tu nous chantes. Sans musique, on n'a pas ici. Concentré. Je te laisse. Franchement, je ne suis pas préparé. Je m'excuse, parce que je suis à la grippe. J'ai une grippe, en fait. Donc, je vais faire un morceau, peut-être que vous l'avez écouté dans le reportage, qui dit, c'est du islam, en fait. Il dit, ilaha illallah, cette kâlima, tu mets la kâlima, et tu mets la kâlima, et tu sais 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 la kâlima, c'est la kâlima, c'est la kâlima, et tu sais la kâlima. Tu t'embrasses, mon frère. Barak總网. Tu es bienvenu. Et tu passes le salam à toute l'équipe, Inchallah. Et que Allah te préserve, que Allah te donne du succès, qu'on y en a déjà eu, et te mettre une baraka dans ta famille. On continuera ensemble, on va mettre ma haïte une abare. Barakload. À très bientôt. Bonsoil nous. l'émission wassalamu alaikum warahmatullah